Musique Yo les poulinos, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver, on va parler d'une notion hyper importante puisque c'est la notion de pression et de confort. Pourquoi ? Il est hyper important que vous compreniez bien cette notion de pression et de confort puisqu'elle va vous servir dans chaque exercice que vous allez proposer à votre cheval. On ne perd pas de plus de temps, allons-y pour les explications. Il existe deux types de pression que l'on va utiliser. La pression physique et la pression suggestive. La pression physique c'est un contact franc qui va se situer sur une zone du cheval. La pression physique va utiliser une notion de force, de pression que vous allez devoir exercer sur votre cheval. Lorsque le cheval commence à apprendre, vous allez utiliser une pression qui est forte donc vous allez avoir un contact très franc avec le cheval qui est continu. Par la suite, une fois que le cheval commence à comprendre, vous allez utiliser des pressions discontinues et ensuite de plus en plus légères jusqu'à totalement les faire disparaître et passer à l'autre type de pression. On parle bien de pression et non de duel de force avec le cheval. On indique au cheval un mouvement ou une action qu'il va devoir réaliser avec une pression physique et dès que celui-ci répond favorablement, que ce soit une petite victoire ou une très grande victoire, on stoppe totalement notre demande. En aucun cas, le cavalier devra utiliser la force brute, donc à savoir les claques, les coups de poing, les coups de pied, le coup de stick, etc. Abannis ! Passons à la pression suggestive maintenant. C'est une forme de pression qui se fait sans contact, uniquement avec le mouvement du corps du cavalier, avec son émotion ou avec sa voix. On utilisera cette pression lorsque votre cheval va rencontrer un nouvel objet et qu'il s'en approche de lui-même. Cette pression est exercée par l'objet et pas par vous. On l'utilisera également lorsque votre cheval connaîtra bien la pression physique et qu'il assimilera du coup cette pression physique à un ordre qui deviendra du coup une pression suggestive. Elle est également utilisée pour certains exercices bien précis, comme le fait de déplacer les hanches, de déplacer les épaules par aspiration ou encore de faire des reculés à distance. Du coup, cette pression ne doit absolument avoir aucun contact. Si vous touchez, vous retombez dans la pression physique. Du coup, revenez un petit peu en arrière et reprenez la pression physique. On va maintenant voir comment il faut gérer pression et confort afin de bien réaliser et de bien faire comprendre au cheval ce que l'on veut. Pour n'importe quel exercice, qu'il soit facile ou difficile, on procédera toujours de la même manière en proposant au cheval une pression, quelle qu'elle soit. Et dès que ce cheval va répondre positivement à la pression, on va ôter toute pression en stoppant notre action. Et du coup, le cheval se retrouvera dans une zone de confort. On peut y ajouter la caresse, on peut y ajouter la gratouille si vous le souhaitez, mais rien que le fait de stopper l'action, c'est déjà du confort pour votre cheval. Le moment de stopper la pression varie en fonction de l'exercice que vous allez demander. Il faudra donc réagir différemment en fonction de ce que vous allez demander à votre cheval. Je prends l'exemple d'une pression physique. Je souhaite déplacer les hanches de mon cheval. Je vais tout d'abord placer ma main à l'endroit voulu. Je vais le pousser et dès qu'il se stoppe, j'enlève ma main. Le fait d'enlever ma main, c'est d'apporter la zone de confort à mon cheval. Une autre type de pression qui elle sera suggestive, je souhaite envoyer mon cheval au trot. Je vais lui dire de trotter jusqu'au moment où mon cheval va commencer à trotter. Et à ce moment-là, je retire ma pression en lui signifiant bien qu'il a bien réagi par un petit Oui ! C'est bien ! Nous avons fait le tour de la notion de pression et de confort qui sera dans absolument tous les exercices que vous allez proposer. Donc prenez bien le temps de bien comprendre ces deux notions parce que si vous ne les comprenez pas, vous ne saurez pas les appliquer et vous allez du coup inculquer des erreurs à votre cheval et ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'il soit éduqué de la meilleure manière possible. Une erreur pour un jeune cheval, ça peut être relativement grave puisque c'est comme ça qu'on aura des erreurs de comportement. C'est pourquoi prenez vraiment bien le temps de comprendre chaque vidéo théorique avant de passer à la pratique. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente sur le comportement du cavalier et les objets que vous aurez besoin qui se situera juste ici. Encore une petite vidéo théorique et après les gars, on se lance dans la pratique pure et dure. Bon les gars, on se retrouve la prochaine fois. Moi j'ai un poulain à l'éduquer. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501